Ouh, oui, c'est bon ça ! Oh, Meryl, t'es un visionnaire ! Mais non, mais non, ils ont fait gagner ça ! Quel enfer ! Mais non, mais arrêtez avec ça, là ! Imagine, imagine, on te dit que tu portes cette montre pendant un an, tous les jours. Vas-y, qu'est-ce que tu fais ? Donc, moi, c'est la Louis Hérard. La Louis Vuitton, tambour, street diver. Je vais prendre la Grand Sego, White Burk, Tudor, Black Bass, Ceramique. Louis Moinet, Space Revolution. Et donc, je choisis la Bernard Lederer. Je vais prendre la Bulgarie Octo Finissimo, la Calendrie de l'Art Pétuel. Alors, la Vanderclau, là. Moi, j'ai choisi Dépétune. Salut à tous dans le chat. Et donc, on va suivre ensemble cette cérémonie 2021 du GPHG Grand Prix de l'Horlogerie de Genève. Et on terminera par l'Aiguille d'or, la meilleure montre de l'année, selon un panel de votants. On a cette année encore l'absence de Rolex, l'absence de Rolex d'Oméga, de Patek aussi, de Gégère Lecoutre. Gégère Lecoutre n'a pas présenté de montre cette année non plus. Patek Philippe aurait pu être présent avec la 52, le calendrier perpétuel, c'est la 52-36P. Un joli calendrier perpétuel qui est sorti cette année. Ils auraient pu être présents avec celui-là. Ils ne le sont pas. Ce qui n'était pas le cas avant. Patek a déjà proposé des montres au GPHG, contrairement à d'autres. Mais Patek, c'était il y a longtemps, c'était au début du GPHG, c'était au début des années 2000. Ils avaient même gagné l'Aiguille d'or, Patek, en 2003, avec une montre tourbillon, 10 jours de réserve de marche. Donc, c'était assez fou. Même aujourd'hui, c'est quand même toujours assez fou. Mais à l'époque, en 2003, tourbillon, 10 jours de réserve de marche, complètement dingue. Ça commence directement avec la challenge. Nickel. Allez, c'est parti. Oui, pas mal cette Doxa. Est-ce qu'il y a des fans de la Furlan-Marie ? Je sais que ce design plaît beaucoup dans cette gamme de prix. Pareil pour la Masséna. Bon, la Horis Rose Bonbon, il faut aimer. Donc, la challenge. Qu'est-ce que vous aimeriez voir gagné ? Moi, j'adore le design de la Anordin. Mais moi, j'aime bien ce grain, ce petit grainage de la Anordin. Ah, c'est Cigadesign qui gagne. Super. Pas mal. Elle sort de l'ordinaire aussi. Et c'est marrant de voir une Cigadesign gagner parce que ce n'est pas reconnu comme étant une marque qu'on croise habituellement. Au GPHG. Voilà. La première maison chinoise. C'est ce que dit notre ami Édouard. 1800 francs suisse. Moi, je suis super content de voir une marque chinoise récompensée. Parce qu'ils en prennent tout le temps plein la gueule. C'est une chinoiserie. C'est pourri. Il y a cet aspect. Chine égale copie, contrefaçon. Et là, ils montrent que non. Ils peuvent faire aussi des designs originaux. Ils s'améliorent d'année en année, les Chinois. Ils ont des belles manufactures. Donc, je suis content qu'ils gagnent. Ah, mais d'accord. Ça enchaîne. Ah oui, ils n'ont pas le temps. Direct. Petite aiguille. Très belle catégorie, petite aiguille. On a Bratling. Garrick S4 qui est pas mal du tout. La Louis Hérard. La King Seco. La Trilob que j'évoquais. J'adore. J'adore leur nouveau design à Trilob. Il est beaucoup mieux que les anciens. Et la Tudor Black Bay Ceramique que Vincent avait choisie aussi. Et que je n'aime pas trop. Parce que c'est une Black Bay qui est en céramique. Allez, Trilob. J'aimerais bien voir Trilob. Ou la King Seco aussi. Mais bon, elle est plus classique la King Seco. Trilob. Allez. Ah non. Mais c'est trop classique. Encore et toujours Tudor. Bon, ben voilà. Là, Tudor. Il doit y avoir des heureux dans le chat. Vincent aussi. Ben Vincent, tu dois être content. Ce qui me dérange avec la Tudor, c'est que c'est un design qui est connu. C'est la Black Bay. Il est super en ce design. Il est bien. Mais voilà, on a la matière en fait qui est nouvelle, certes. Je suis un peu déçu. Mais je sais que ce n'est pas le cas de certaines personnes ici. Ils sont très contents de voir la Tudor Black Bay. En plus, la Tudor, elle avait eu un prix déjà l'année dernière. Donc, il y en a marre de cette Black Bay. Bon, Vincent, tu dois être content. La Black Bay céramique a gagné. J'aurais donné Trilog perso. Et ben moi aussi. Watched X. Alors, montre de plongée. Monde de plongée, allons-y. Ah oui, alors, ouais, Oris. Super, la Oris en calibre 400. Bon, la Oris reprend exactement la même montre que celle d'avant. Que la Aquis normale. Sauf que dedans, il y a le calibre 400. Calibre incroyable. Meryl avait parlé de la Louis Vuitton. Donc, dans la vidéo de préparation qu'on avait fait. Donc, la Louis Vuitton, moi, j'aime bien un bon design de la Louis Vuitton. Mais j'aimerais bien voir la Oris gagner, ne serait-ce que pour le calibre 400. Calibre 400 qui est un game changer. Avec des intervalles de maintenance de 10 ans, une réserve de marche de 6 jours. 5 ou 6 ? 5, voilà. Voilà. Garantie 10 ans et 10 ans de service intervalle. Et ça, tout ça pour une montre qui fait 3000 euros. C'est incroyable. Des montres qui sont 10, 20, 30 fois plus chères. Et elles proposent bien moins que ça. Donc, ça devrait être, à mon sens, le nouveau standard. Donc, Oris, d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils communiquent. C'est le new standard. Et je suis bien d'accord avec eux. Donc, rien que pour ça, j'aimerais bien les voir gagner. Oris, trop classique. Ouais. C'est trop classique. Alors, le design n'est pas classique. Mais par contre, ce n'est pas un nouveau design, en effet. Mais bon, dans le GPLG, il n'y a pas que des nouveaux designs. La Doxa Carbon, j'adore. Ouais. La Doxa Carbon, elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal, en effet. C'est une Doxa 300. C'est quoi, ma montre ce soir ? C'est la Snowflake. Je n'ai pas beaucoup innové. C'est la grand Seco Snowflake. Yes. Attention. Oh, Louis Vuitton. Incroyable. Louis Vuitton qui gagne. Eh ben, Meryl va être content. Louis Vuitton, c'est pas mal qu'il gagne. Sur un design original, moi, j'aime bien cette montre. Le seul truc qui n'est pas top dans cette montre, c'est le bracelet marqué en énorme Louis Vuitton en bleu ciel. Elle est très sympa, cette montre. Je sais que t'es pas d'accord, Vincent, mais elle est très bien. Bon, apparemment, certains trouvent qu'elle est dégueulasse. C'est le cas de Vincent. Vincent, qu'est-ce qu'on en pense ? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, là, de Louis Vuitton, là, celle-là ? Jolie. Bon, non, c'est plutôt bien. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui la trouvent vraiment dégueulasse ? Moi, je la valide. C'est une montre clivante, en tout cas. C'est une montre qui est très clivante. Mais moi, je l'aime bien. Le design est top. Il marche bien, le design. S'il est Vuitton, mais c'est pas une montre, c'est un sac. C'est clivant, c'est clivant. On est parti sur les hommes. Grosse catégorie, celle-là, elle est importante. Pour Louis Hérard, on est un peu souvent sur le design Silberstein. La MBNF, magnifique. Ouais, la polo-skeleton. J'aime bien les polos, mais pas la skeleton. Alors là, on est pour qui ? On est pour H-Mother dans le chat ? Ouh, oui, c'est bon, ça. Yes, Grand Seco. Bon, normal. La White Birch, elle est incroyable. Enfin, Grand Seco a un prix, et j'en suis très heureux, surtout sur ce modèle qui est vraiment magnifique. C'est beau, ça, Grand Seco, les Japonais. Alors, un prix pour les Chinois, un prix pour les Japonais. Et ça, ça me plaît. Ça montre l'ouverture d'esprit, non pas du GPSG, mais du jury. Donc là, on a surtout une victoire au-delà du design qui est super et du cadran. Il y a encore un nouveau type de cadran qui a été développé par Grand Seco, cet aspect White Birch. C'est surtout une récompense pour le calibre 9S A5 qui est un calibre high-beat 36 000 alternance par heure et qui a 80 heures de réserve de marche. C'est incroyable. Et un nouvel échappement aussi. Donc, très belle victoire de Grand Seco et j'en suis ravi. Il n'y a pas d'autres mots. Trop cher, ouais. Elle est chère, en effet. La White Birch, là, qui vient de gagner, elle est chère. Mais dedans, on a quand même un nouveau mouvement. Développer un mouvement, ça coûte quand même beaucoup d'argent. Et on a surtout un nouvel échappement. Un nouvel échappement, c'est quelque chose qu'on voit très, très rarement. Quand même, un nouveau type d'échappement. C'est du même niveau que ce qu'il y a fait Omega il y a quelques dizaines d'années avec le coaxial. Donc, oh là là, ça enchaîne. Ah, c'est l'iconique, là. Elle a vraiment dit IVC. Elle a dit IVC. Yes, la 1921. Les 100 ans de la 1921. Il n'y a que du lourd, là. Il n'y a vraiment que du lourd, là. Il n'y a vraiment que du lourd. J'arrive... J'ai du mal à choisir. Qu'est-ce que j'ai envie de voir gagner, là-dedans ? La Audemars Piguet. J'aime bien ce cadran fumé de Audemars Piguet qui est vraiment un très beau fumé. Et ce qui leur permet, en plus, de faire un disque de date noir, ces petits malins. Ils n'ont même pas à s'embêter à faire un disque de date vert. J'aimerais bien gagner, voir Audemars Piguet qui gagne avec ce fumé. La extra-fine, elle est vraiment fine, cette montre. Ah, Ben Amias, il est marrant, lui. Ce fumé est quand même magnifique. On est sur un niveau de Moseur, là. Audemars Piguet montre que Moseur ne sont pas les seuls à pouvoir faire des fumés magnifiques avec une profondeur incroyable. Donc, belle réussite. La date est noire, mais en même temps, la date, ils ne pouvaient pas la faire verte puisque sur le bord du fumé, on est sur du noir. Mais oui, c'est sûr qu'ils ont pu gagner quelques euros en faisant un disque de date noire. Ça, c'est sûr. Il y avait vraiment du lourd dans cette catégorie. Vraiment, toutes les montres méritaient de gagner, clairement. Oui, la Tudor est en dessous. En même temps, on compare des montres qui vont du simple au quadruple en termes de prix, voire même plus. Il y a du x10 quasiment. Donc, c'est difficilement comparable. C'est vrai que la Tudor fait un peu de tâche là-dedans parce que ce n'est pas la même gamme, en fait, tout simplement. J'aurais bien voulu voir gagner la Vacheron Constantin parce que c'est les 100 ans de la 1921 et ils l'ont sortie en or blanc. donc, ça diffère un peu de la version or rouge qu'on avait, or rose. Elle est vraiment bien, celle-là, cette 1921. Moi, j'adore ce design. Elles étaient toutes bien là-dedans. Edouard Baer qui dit « Ah, ça a été designé par Gerard Janta ! » L'autre Chris Barre, il n'en a rien à foutre. Ben Agnès, designé par Gerard Janta. Ouais, donc, c'était une grosse catégorie. La Grand Seco aussi était nommée dans Iconic et ça, c'est top parce que dans cette catégorie, on a vraiment beaucoup de vrais Iconic et la Grand Seco, quelqu'un qui n'est pas ultra fan d'horlogerie ou de Seco Grand Seco ne connaît pas forcément ce modèle. Donc, que le GPLG ait considéré que la première Grand Seco est Iconic, c'est top. On transparent pour la première fois sur cette 925, ouais, en effet. En effet, c'est la première fois qu'on voit le mouvement sauf que montrer le mouvement sans finition, ça n'a pas énormément d'intérêt. Et pour moi, le mouvement de la Black Bay 58 n'a pas énormément d'intérêt parce qu'il n'y a pas de décoration, il n'y a pas vraiment de finition. Donc, montrer un mouvement comme ça, pourquoi pas ? Mais aussi, pourquoi ? Pas trop d'intérêt. La Chanel J12. Voilà, Piaget, toujours plus. Celle-là, je ne sais pas combien elle coûte, mais ça doit être assez délirant. Un peu trop chargée, celle-là, pour moi. Parmi, Johnny Fleurier a sorti un très beau modèle avec un cadran en perles, il me semble. Oui, voilà, Mother of Pearl en dial finish, donc c'est bien ça. Non, mais elle est vue et revue, cette Piaget. De toute façon, alors moi, ça me fait plaisir parce que si Piaget gagne là, ça veut dire qu'ils ne gagneront pas ailleurs parce qu'il faut forcément que Piaget gagne un titre. Mais c'est très bien. S'ils gagnent ça, ils ne gagneront pas les autres catégories parce que pour les autres catégories, ils ne le méritent pas, selon moi. Oh, Joaillerie, alors là, on va se marrer. Oh, bon. La Serpentie. Oh là là, qu'est-ce que c'est chargé ? Les cadrans. En fait, cette catégorie ne devrait pas être nommée Joaillerie, mais elle devrait être nommée cadran le plus petit du monde. Non, mais les cadrans, les cadrans, ils font tous. Je pense qu'il n'y a pas un cadran qui dépasse 10 millimètres. C'est délirant. C'est la catégorie cadran microscopique. Franchement, je n'ai pas d'avis, les gars. Je n'ai pas d'avis. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas d'avis. Chopard qui gagne. Après, en termes de Joaillerie, c'est quand même délirant. Mais bon, pour moi, ce n'est pas des montres. Sur cette Chopard, c'est celle où on peut le mieux lire l'heure. Mais regardez la taille des aiguilles de cette Chopard. Les aiguilles, elles font peut-être 3-4 millimètres. Après, cette catégorie, cette catégorie, je la taille depuis tout à l'heure en disant que ce n'est pas des montres. Mais historiquement, ça fait quand même sens parce que historiquement, notamment au 16e et 17e siècle, le but de certains horlogers de l'époque, c'était d'intégrer des systèmes horlogers dans des objets. Et ça, ça a été un vecteur de grosses évolutions dans l'horlogerie d'il y a plusieurs centaines d'années. En termes de micro-mécanique et de miniaturisation à l'époque, au 16e, 17e, ça a tiré quand même l'horlogerie vers le haut. Donc, historiquement, cette catégorie fait du sens, mais aujourd'hui, j'ai quand même du mal à la défendant. Ah, la complication pour Dame. Ouais, Beauvais, toujours présent dans les complications. Ils font du bon boulot. Cette Van Cleef, cette Van Cleef est pas mal du tout parce qu'on a un dégradé de diamants et la complication avec... En fait, la complication sur cette Van Cleef, elle est intégrée à la décoration. Et je trouve ça très intelligent avec le bras qui montre les minutes. Je trouve ça assez intelligent, assez intéressant. Moi, j'aime bien Van Cleef. Eh oui ! Solide ! Et se dégrader du bleu ciel, enfin du blanc, carrément du blanc au bleu nuit, en dégradé en joyer, c'est pas mal. Métier d'art, allons-y. Ouais, Andersen Genève, top. Elle avait déjà une montre l'année dernière, de mémoire. Ouais, la Bulgarie, c'est bon, c'est top. Ouais, donc là, gros travail sur le cadran, sur la Hermès surtout. La Louis Vuitton est infâme. La MBNF est pas mal du tout. Et la Voutilénène, la Voutilénène aussi qui est bien. Je vois mal gagner la Voutilénène dans cette catégorie. Je vois plus la Hermès, MBNF éventuellement, mais je pense pas. Hermès, à MBNF, voilà. La technique au niveau de la déco du cadran, ça me fait un peu penser à Breguet. Breguet qui avait fait les toits de Paris un peu dans ce style. Non, mais les détails de gravure sont délirants, notamment sur les poutres qu'on voit sur la gauche. Il y a de la micro-gravure. Il y a des lignes. On voit, il y a la cathédrale. Ouais, non, c'est délirant. Et le mec dans la gravure a quand même réussi à retranscrire de la fumée en gravure cadran, ce qui est quand même assez fou. Donc MBNF qui continue à être dans cet esprit de collaboration, donc parfois avec des marques établies comme ça avait été le cas l'année dernière avec Moseur et parfois aussi avec des individuels, des artisans en fait, clairement, comme c'est le cas ici. Donc là, MBNF reste bien dans son essence de collaboration de Maximilien Busser and Friends, c'est dans le nom. C'est MBNF, le NF, c'est and Friends. donc cet esprit transparaît jusque dans son nom et encore une fois, cette année, il le respecte en collaborant avec un artisan de génie qui n'est pas forcément connu. Donc belle victoire pour MBNF et MBNF, en plus, même en termes de design, a vraiment révolutionné il y a quelques années l'horlogerie avec les LM, avec les Legacy Machines. Donc c'est toujours un plaisir de voir Maximilien Busser être récompensé. La B15 de Breitling, super. La Octo Roma, je ne suis pas fan. Et MBNF, encore une fois, qui propose une belle Legacy Machine. Qu'est-ce que vous aimeriez voir gagner ? Quand je regarde comme ça, alors Chanel a proposé un joli modèle quand même dont le design est basé sur l'automobile, clairement. On a vraiment un esprit très automobile. Donc pour les fans d'automobiles, cette Chanel est quand même top. On a une Audemars Piguet qui est dans la lignée des Offshore et qui est trop grossière à mon sens. C'est MBNF qui gagne encore ? Énorme. Oui, la MBNF, elle est vraiment très belle. Pour l'instant, c'est l'année MBNF. L'année dernière, c'était l'année Breitling. Et là, j'allais dire que ma préférée là-dedans, c'était limite la B15, la duographe. Après, MBNF, là-dessus, super. Avec un joli vert, puisque c'est l'année du vert, ce vert un peu terne, mais très joli. Pour 106 000 francs suisses, elle est pour vous. Les 10 ans de la Legacy Machine, voilà, c'est un bel anniversaire. Pour tout ce qu'il fait pour l'horlogerie depuis plus de 10 ans, c'est vraiment bien qu'il soit double récompensé cette année, en plus avec deux modèles qui le méritent, vraiment. Chronographe, alors là, grosse catégorie chronographe, tac, et moi, je veux voir gagner la B09 pistache que j'ai essayé d'ailleurs en magasin. Elle dit vraiment IVC Chaffoz à chaque fois, donc c'est pas une erreur, IVC Chaffoz. Bon, la Silverstein encore de Louis Lerard, moi, je suis pas fan. La Tudor Blackbeck Rono, pas fan non plus. La Chronomaster Sport qui vient marcher sur les plates-bandes de Rolex, rien que pour ça, j'ai envie de leur donner un petit prix, tu vois, rien que pour faire chez Rolex. Mais, ouais, moi, je pense que ça va se jouer entre Breitling et Zenith. Qu'est-ce que vous en pensez ? Deux, trois pronos dans le chat ? IWC, ouais, Zenith, ouais. Allez, moi, je suis pour Breitling, allez, Breitling. Ah, Zenith, cool. ça s'est joué entre les deux, en effet. Il le mérite vraiment avec ce modèle parce que c'est vraiment un modèle qui vient combler un trou sur la gamme occupée par la Daytona avec en plus une lecture au dixième. On a fait une vidéo sur cette montre lorsqu'elle était sortie en janvier. Donc, on a peut-être fait la vidéo en février sur la chaîne, sur Watch A List. Je vous invite à aller la voir. on évoque tous les aspects de cette montre et pourquoi c'est une très, très bonne montre, notamment cet affichage au dixième de seconde qui est top. Et contrairement à ce qu'on a dit dans la vidéo, j'avais dit qu'au bout de six mois, un an, il y aurait facilement 15% de remise. C'est faux. Aujourd'hui, le prix de la Chronomaster Sport tient le choc. Donc voilà, dans la vidéo, on avait dit facile, vous le trouverez dans six mois à moins 15, moins 20, pas de soucis. Bah non, désolé. Ouais, il parle de la De Luca, en effet, qui est le historique. Il a placé le petit De Luca comme ça en mode fermez vos gueules quand même, Rolex, on a fait ça avant vous. Et aussi, les couleurs du cadran rendent vraiment bien en vrai et notamment ce bleu à 3h qui est très joli. Belle victoire, Zenith, mérité, plus que mérité. Ah, la DB Thune. Alors, j'aimerais pas que DB Thune gagne parce que si elle gagne cette catégorie, ça veut dire qu'elle n'a pas l'aiguille d'or et j'aimerais que la DB Thune ait l'aiguille d'or. Voilà, ça va trop vite. La Louis Moinet qui était le petit chouchou de Meryl, la Star Wars, moi je l'appelle, que je n'aime pas du tout. La DB Thune, j'adorerais qu'elle ne soit pas nommée ici parce que ça lui laisserait une chance de gagner l'aiguille d'or. J'aimerais vraiment que la Kind of Two de DB Thune gagne l'aiguille d'or. Mais bon, si elle gagne cette catégorie, je signe tout de suite. On a la IWC qui a un design qui marche très bien parce qu'on a cette phase de lune qui a été décalée à 13h, à 1h et le tourbillon à 9h. J'adore la IWC, elle est vraiment top. Oui, DB Thune ! Mais oui, mais non, je suis heureux mais quand même malheureux. Non mais DB Thune top qu'ils aient gagné mais DB Thune du coup n'aura pas l'aiguille d'or. Dommage ! Mais ils gagnent cette catégorie et c'est amplement mérité. Pour moi, ils méritaient même l'aiguille d'or donc forcément, ils méritent amplement cette catégorie. Pour moi, les deux meilleurs là-dedans c'était IWC et DB Thune. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? IWC, je les trouve toutes pas mal. Donc oui, je suis d'accord. Elles étaient vraiment... Il n'y en avait aucune qui était vraiment horrible mis à part la Louis Moinet spéciale dédicace à Meryl. Donc là, un prix pour DB Thune, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu de prix je crois un DB Thune. Ils avaient eu l'aiguille d'or en 2011, donc il y a 10 ans. Donc c'est bien de leur donner un prix. DB Thune, chaque année, ils sortent des montres. Ils sortent des dizaines et des dizaines de brevets. Ils innovent vraiment chaque année et chaque année, ils sortent une montre. Là, cette année, c'est la Kind of Two qui est incroyable qui est au niveau de la Patek Philippe Grandmaster Kime, toute proportion gardée. Mais on joue quand même dans la même cour. on a quand même une montre qui a deux faces sur lesquelles on peut switcher avec un tourbillon à l'intérieur et je le rappelle, une épaisseur qui est de 11 mm. Je vérifie tout de suite pour ne pas vous dire de conneries. 9 mm, encore pire, c'est encore pire, c'est encore plus beau. 9 mm, 9,5 mm parce que j'avais 11 en tête. Déjà, 11 aurait été fou. 9 mm d'épaisseur avec un tourbillon, deux cadrans, donc avec deux affichages différents. c'est incroyable. Astronomie, cette Arnold Hansen est bien mais elle ne va pas gagner je pense. La Breitling, ah la montre de Meryl, la Vanderclaw qui fait un peu vieillot, j'avoue. IVC, la IVC, donc là, Meryl avait choisi la Vanderclaw et Vincent avait choisi la Bulgarie. Je vous conseille d'aller essayer en magasin la B25, elle est vraiment top, la Datora 42. J'aimerais bien avoir regardé de la IWC. Oh, Meryl, t'es un visionnaire. T'es un visionnaire, Meryl. Oh, elle est épaisse, elle est épaisse. 15 mm d'épaisseur. Mais bon, c'est un planétarium donc on accepte. Ouais, plus petit planétarium donc non mais top, bien pressenti, Meryl, bravo. T'as bien senti le truc. Elle a un design qui est quand même assez vieillot pour moi mais bon, c'est... Voilà. Le GPSG, les jurés ont décidé de récompenser le planétarium ce qui est bien parce qu'à côté, c'est vrai qu'on a des calendriers perpétuels qui sont plus classiques. La Octo Finissimo, putain, ça m'emmerde un peu parce que la Octo Finissimo va potentiellement gagner l'aiguille d'or. C'est la... J'ai Vincent qui me hurle dans l'oreille, désolé. Et dans cette catégorie, la IWC était sympa, j'aime bien ce boîtier sablé un peu désertique. Ça va bien avec l'esprit de la montre. Ouais, donc cette céramique était très bien réussie. Mais c'est la Vander Claw qui a gagné et ce n'est pas un scandale. Exception mécanique, c'est parti. Les erreurs, les erreurs, il y a du lourd là-dedans. Il y a du très très lourd et il y a des... et il y a des horloges là-dedans. Et j'ai bien peur que le GPLG cette année fasse gagner une horloge. La Ulysse Nardine, il mérite vraiment Bernard les erreurs, il n'a rien eu l'année dernière. Ouais, Napoléon alors, elle est vraiment trop Napoléon. Celle-là à portée, il faut s'accrocher. Jacob Benko, je ne pense pas qu'il gagne. Mais moi, j'ai peur, entre guillemets... Je me suis fait mal. J'ai peur que... Je me suis fait mal. J'ai peur que ça soit une horloge qui gagne cette année, malheureusement. Donc ouais, moi je supporte à fond la Lederer parce que Bernard Lederer a vraiment fait un échappement incroyable. Mais non, mais arrêtez avec ça là ! Ils ont gagné l'aiguille d'or l'année dernière, ça ne leur suffit pas, sérieux. C'est chiant. Là, je suis vraiment déçu. Donc ouais, c'est Piaget automatique avec le calibre 910... C'est le 910p, ce rotor circulaire autour. Donc ça, c'est top. Mais pareil, le rotor circulaire et le calibre 910p, il a 4-5 ans. Non, 3 ans. Franchement, je suis déçu. Il y avait largement mieux à faire. J'aurais préféré voir la Ulysse Nardin gagner. La Ulysse Nardine. La UFO. J'aurais préféré voir la UFO, l'horloge UFO que la Piaget. Là, je suis vraiment déçu. C'est la catégorie. Je suis le plus déçu du gagnant depuis le début. Alors, quelle arnaque ? Je suis d'accord avec toi, Meryl. Et Bernard Lederer, franchement, je suis déçu pour lui. Ce modèle, il était vraiment taillé pour gagner cette année. Dommage. Dommage, dommage pour Lederer. Elle est vraiment belle, cette Lederer. Et la Piaget, combien il la vend celle-là ? Je vais aller voir. 30 000 francs. C'est un semi-nouveau modèle parce que le calibre était existant. En fait, cette montre, je l'ai essayée à Dubaï il y a deux ans. Et Vincent, tu ne pourras pas me contredire. Celle que j'avais essayée, elle a déjà le calibre 910p, donc avec le rotor circulaire. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment déçu de l'avoir gagné cette année. pas vraiment une nouveauté pour moi. Et j'ai surtout les boules que Lederer n'ait pas gagné. Mais franchement, comme je le disais, j'aurais préféré que la UFO gagne. La UFO, la réserve de marge de UFO, c'est un an. C'est délirant. C'est à peu près un an, plus ou moins une semaine, mais c'est une année. C'est un truc de fou. Révélation Furlan-Marie. Sympa, sympa. Ils étaient nommés Furlan-Marie ou Furlan-Marie. Dans la catégorie de challenge, c'est une montre qui est réussie. Il y a une grosse inspiration Patek Philippe, mais c'est quand même une montre réussie. C'était des montres qui ont été lancées sur Kickstarter. Donc, si vous avez participé au Kickstarter, vous avez pu potentiellement l'avoir déjà parce qu'elles viennent de sortir. Mais en tout cas, le Kickstarter avait fait un tabac. Quel est le prix ? On est à 495 francs-suisses. Ah ouais, on est sur un bon prix. On est sur du méca quartz, mais le prix est quand même bon à mon sens. 38 mm, c'est vraiment la bonne taille pour ce design-là. Il ne fallait pas plus. Ça aurait vraiment été une très grosse erreur de mettre ce design-là sur du 40-41. Donc, bon choix de la part de Furlan-Marie. Épaisseur, 11 mm. C'est bien. Il ne fallait pas plus. Elle est sortie en août. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà tenu. Donc, c'est sympa de voir gagner ce genre de marque. Ça peut être décrié un peu. Je sais que les puristes décrient un peu ce type de marque. Moi, je trouve qu'à la fin, c'est quand même une montre qui est réussie. On a des index appliqués. On a un design qui est quand même pas mal. On a des belles aiguilles. On a un joli boîtier. On a un taquimètre intégré qui est aussi bien réussi en peinture. On a quelques index appliqués. On a deux sous-cadrans qui sont aussi assez bien réussis en termes de peinture. Moi, j'aime bien cette montre. Le prix de l'innovation, allons-y. Mais en fait, la Octo Finissimo, ça fait de moins en moins de doutes. Ça fait de moins en moins de doutes. La Octo Finissimo va vraiment gagner l'aiguille d'or. Et Vincent va gagner son pari. C'est horrible. Mais en même temps, Vincent, c'était vraiment le choix le plus facile que tu as fait. Donc, tu as zéro prise de risque. Et ça, c'est moche. Contrairement à Meryl qui avait pris un risque qui était peut-être un peu trop démesuré pour le coup avec le planétarium. Elle est pas mal, mais je comprends pas la hype. La hype, en fait, la hype, c'est que je vote Breitling en aiguille d'or. Ah ouais, tu te chauffes, tu te chauffes, Gabriel. La hype, j'imagine que tu parles de Furlan-Marie, mais la hype, en fait, c'est que c'est pas cher. Oui ! Yes ! Yes ! Au moins, il a un prix yes, je suis content. Pourquoi elle est autant hypée, cette Furlan-Marie ? Parce qu'elle fait 450 francs, en fait, et pour 450 francs, oh là là, mais regardez-moi ça, elle est magnifique. Oh là 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 ! Incroyable ! nouveau design, par rapport à l'année dernière, en tout cas. Lui, c'est quand même un vrai horloger, c'est pas un speaker, le mec. Je pense que le prix de l'innovation est un petit peu plus prestigieux, puisque c'est multi-catégories, donc c'est même mieux qu'il ait gagné dans cette partie, parce que le prix de l'innovation, c'est toutes catégories confondues, donc je pense que c'est plus prestigieux que celui de la catégorie dans laquelle il était nommé. Ils sont nombreux dans les gradins, ouais, ils sont nombreux dans les gradins, ils sont plus de 1000, ils sont plus de 1000, ouais, l'an dernier, ils étaient une cinquantaine dans la salle, c'était un peu glauque, il n'y avait pas trop d'ambiance, bon là, cette année, il n'y a pas une énorme ambiance non plus, mais cette année, ouais, ils l'ont dit au début, ils sont 1300, je crois, 3400. En tout cas, cette Bernhard Lederer, pour moi, ça fait partie de mon top 3 au niveau des Graal, c'est pas mon seul Graal, mais 138 000 francs, mais elle est incroyable. 10 ans, 20 ans, on ne peut pas dire. Edouard Baer demande combien de temps pour créer cette montre ? Il a travaillé dessus plus de 15 ans, j'avais lu sur une review de la Central Impulse de l'année dernière. Pour faire le mouvement, pour stabiliser le mouvement, c'est plus de 15 ans. Ouais, Lederer, c'est des montres exceptionnelles, je ne sais pas combien il vend de montres par an, mais il doit vendre moins de 10 pièces par an, le mec, donc c'est... là, c'est l'exclusivité à son paroxysme. Donc là, en termes de Graal, pour moi, c'est un vrai Graal, contrairement à... souvent en Graal, on peut citer, par exemple, des FP Journe, des choses comme ça, on est quand même beaucoup moins dans l'exclusivité sur des FP Journe par rapport à ça. C'est le prix de quoi, là ? Je n'ai pas entendu. Le prix de l'audace, ok, merci. Le prix de l'audace, Moseur, pourquoi pas, la Alpe Final Upgrade, pourquoi pas. La Louis Vuitton, mais arrête, Meryl, la Louis Vuitton a déjà gagné, sauf si tu parles pas de la Blongeuse. Ouais, allez, Moseur, mais non. Ah, mais non. Ah, c'est horrible, c'est la complication pour femmes. Ah, mais non, même pas, ah non, c'est elle, mais non, j'ai cru que c'était la complication pour femmes, mais non, mais non, ils ont fait gagner ça, quel enfer. C'est à ça que tu pensais, Meryl, quand tu disais la Louis Vuitton carpe diem ? Ah oui, Meryl l'a annoncé. Meryl l'a annoncé. Ça a été annoncé par Meryl, bien joué. Beau pronostic, Meryl. Quel enfer. Elle est infâme. Putain, Meryl, bien joué. Bon pronostic, Meryl. Je te félicite. Ah, la carpe diem. Ah, elle est haute. Imagine, imagine, on te dit, tu portes cette montre pendant un an, tous les jours. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais ? Après, en effet, on ne peut pas leur enlever, on ne peut pas leur enlever que, arrête de crier, Vincent. On ne peut pas leur enlever que c'est un design qui est audacieux. Ça, c'est vrai. Nous, on trouve ça horrible. Non, elle fait 50 mm ? Non, c'est une blague. Elle ne fait pas 50. 47. Ça va. 47 mm. mètre. Elle est horrible. Ce n'est que mon avis, mais par contre, elle fait du sens dans cette catégorie-là, clairement. On ne peut pas leur enlever ça. On finit par l'aiguille d'or avec zéro suspens sur l'aiguille d'or puisque c'est la Bulgarie Octo Finissimo qui va gagner. La Octo Finissimo, calendrier perpétuel, bien sûr. donc la seule chose entre guillemets qui propose de plus cet Octo Finissimo, c'est une disposition du cadran du calendrier perpétuel qui est novateur. Mais en termes de design de boîtier, de gamme, on est sur l'Octo Finissimo classique, mais qui est bien, que j'adore, mais qui est super. Mais c'est un choix qui me paraît un peu évident pour l'aiguille d'or de cette année. J'aurais voulu une surprise cette année, ce qui ne sera pas le cas a priori. On ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais pour moi, ça va être cette Bulgarie. Et ça m'embête un peu parce que ça voudrait dire que Vincent a gagné son pari. Et voilà, pas de surprise. Là, on a Piaget qui remet le prix à son concurrent direct, comme me l'indique justement Vincent. Ouais, ça doit bien l'emmerder. Je suis quand même content de voir Bulgarie gagner l'aiguille d'or, surtout, sur cette gamme Octo Finissimo parce que Bulgarie n'avait jamais eu l'aiguille d'or sur la Octo Finissimo. Donc là, c'est chose faite et c'est bien aussi pour tout ce qu'ils ont apporté à l'horlogerie avec cette gamme Octo Finissimo depuis 5, 6, 7 ans, tout ce qu'ils ont apporté. qui soient récompensés avec ce modèle, pourquoi pas ? Ça me fait quand même plaisir. Donc, belle victoire, belle victoire de Bulgarie. Ouais, 7 records du monde, il est en train de rappeler pour la Octo Finissimo depuis 7 ans. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Mérité, ouais, je suis d'accord. ça manque un peu de surprise, un peu de panache, mais bon, c'est loin d'être un scandale, c'est mérité. Je suis content de voir Bulgarie gagner avec cette gamme Octo Finissimo qui est magnifique, que j'adore. Je préfère la Octo Finissimo en simple, en heure, minute, seconde, plutôt qu'en chrono, qu'en tourbillon, qu'en calendrier perpétuel, mais ça reste quand même très joli. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie et des montres par rapport à l'année dernière, par exemple. L'année dernière, c'était une très bonne année aussi. Il y a eu des belles montres récompensées, il y avait pas mal de challengers dans cette année Covid. Cette année aussi, le GPHG, c'est vraiment un grand rendez-vous annuel. Il y avait des très beaux modèles, même s'ils ne peuvent pas tous gagner dans leur catégorie. Bon, on arrive au bout de la cérémonie. Mais en tout cas, merci à ceux qui étaient là, à ceux qui ont participé, à ceux qui nous ont regardés aussi, même sans participer dans le chat, à ceux qui étaient là avec nous. On se retrouvera peut-être l'année prochaine pour faire le même type de live. Et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada